La matrice pour moi c'est la structure, c'est le contenant, c'est ce qui donne forme et en travaillant sur les origines, j'ai été amenée à ce terme également aussi pour rendre hommage à Françoise Héritier, l'anthropologue qui a beaucoup inspiré mon livre et dont le rendez-vous manqué a été un des déclencheurs de mon travail de recherche et d'écriture. Elle utilisait souvent ce terme justement pour évoquer la structure de la société. En fait j'ai été intéressée par deux questions en faisant ce livre et la première c'est est-ce que ça a toujours existé ? Donc en posant cette question, forcément on est amené à remonter très loin et à s'intéresser à des travaux d'historiens, d'archéologues, d'anthropologues qui se sont posé des questions analogues chacun dans leur discipline. Et alors pourquoi la préhistoire et plus précisément le néolithique et le paléolithique supérieur même avant ? Parce que le paléolithique donc c'est moins 40 000, moins 12 000 avant Jésus-Christ, c'est le moment où on commence à avoir des représentations effectuées par les humains. Alors on pense bien évidemment aux représentations qui sont effectuées dans les grottes, dont on essaie de comprendre, ou les statuettes, les statuettes gravesciennes, dont on essaie de comprendre ce qui pouvait signifier l'organisation des sociétés à cette époque-là. Dans les années 70, grâce à la légalisation dans nos pays, en tout cas de l'avortement et de la pilule, de la contraception, ça a permis aux femmes de reprendre le contrôle de leur fécondité. Mais reprendre le contrôle et la maîtrise de sa fécondité, c'est pas avoir la maîtrise de son corps dans son entièreté, et de son, je l'entends, dans son autonomie, y compris économique, sociale, dans son intégrité. Et je pense que c'est un des apports du mouvement MeToo depuis 5 ans, c'est de permettre aux femmes de dire « Non, je ne suis pas l'objet, je refuse d'être l'objet du désir d'un tiers, quand je ne le souhaite pas », et donc de tendre à devenir des corps sujets et libres par là-même. J'ai voulu passer d'un niveau individuel à un niveau systémique pour montrer que nos vies de femmes et d'hommes contemporains s'inscrivent dans un système, donc de longue date, dans une histoire collective. Et ces allers-retours m'ont permis et nous permettent, je l'espère, de mieux comprendre dans quoi s'inscrivent nos vies et nos destins individuels. En faisant ce travail de recherche et d'enquête, j'ai eu aussi le souci permanent de rendre cette écriture, ce livre, accessible à toutes et à tous, à des jeunes, à des moins jeunes, qui peuvent se poser cette question et qui, en lisant matrice, pourront aussi se retrouver d'une certaine manière et retrouver des questions qui peuvent être amenées à se poser dans leur vie quotidienne.